Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on va mettre en place demain pour le PSG, et on ne va pas inventer un système exceptionnel, on ne va pas inventer un truc. Au contraire, c'est vraiment s'appuyer sur les choses qui ont marché chez nous. Nous, on a une équipe qui est jeune, qui n'est pas capable de mettre le bus devant le but, et puis on a trop de jeunesse, trop d'inexpérience par rapport à ça. Et ce n'est pas du tout notre philosophie. La philosophie, c'est de récupérer le ballon d'une certaine façon pour empêcher l'équipe de s'exprimer librement, et puis derrière, enchaîner, enchaîner plutôt par du jeu. Après, voilà, ça c'est notre vérité, et c'est ce qu'on a réussi petit à petit à mettre en place, et où les joueurs se sont appropriés ça, et qui a été validé au niveau du championnat de Ligue 2 pendant deux ou trois mois. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, et on n'a jamais affronté, tout à l'heure on parlait, une équipe du calibre de PSG. Donc, voilà, il faut aussi garder raison, minimum, on fera ce qu'on pourra. On a des idées, on va travailler sur un projet de jeu, mais l'idée c'est que si on est trop bas, si on ne fait que subir, bien sûr, ils ont trop de qualité technique, et même en attaque placée, à l'approche de 16 mètres, ils sont très très forts, ils sont capables d'être 6-7 joueurs-là à pouvoir marquer à tout moment, et puis c'est susceptible de coups de pierreté, de coups francs excentrés, de corners, et qu'on connaît la qualité des frappeurs, et puis l'explosivité des Thiago Silva, des Marquinhos, des Cavani, et qu'on sort, on sait que ce ne sera pas tenable. Merci.